Bon allez, il est 8h30, je regarde un épisode et après je vais dormir Merde Alors avant de commencer cette vidéo, je vais juste vous saouler pendant 15 secondes Pas mal de gens me disent ne pas recevoir de notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo Du coup tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur cette petite cloche à côté de s'abonner Et ensuite vous devez juste activer les notifications comme ça dès que je sors une vidéo vous êtes au courant immédiatement Voilà les 15 secondes sont écoulées, passons à la vidéo S'il y a bien un truc sur lequel je passe plus de la moitié de mon temps libre, c'est ma b*** Attends c'est pas ça le texte, ah non ça c'est la semaine prochaine Non sérieusement je passe beaucoup trop de temps sur les séries télé Ouais mais Rick aussi tu veux pas mourir comme ça je peux dormir demain je dois travailler Attends mais je suis au chômage Ah bah j'espère qu'il va faire ça encore pendant 20 saisons, allez tu les on bêtues Bon déjà on devrait plus appeler ça série télé parce que la série moi je la regarde partout sauf à la télé Et je regarde toutes les sortes de séries C'est juste que j'ai des phases, par exemple des fois je vais être dans ma phase série marrante Où je vais regarder How to Mother, Friends, Ash, Ma Famille d'abord, Malcolm Et du coup quand je suis dans cette phase bah je vais croire que ma vie c'est une sitcom Au secours, au secours Qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas, il est tombé d'un coup en se tenant le coeur Je parie que ça doit être une gastro Euh non je pense plutôt que c'est une attaque vu qu'il se tient le coeur Une attaque ? Pourquoi pas une défense pendant qu'on niait ? Non je rigole, non sérieusement je sais ce qu'il faut faire Faut lui faire un massage, écartez-vous Ah dis donc il est bien musclé Mais non un massage cardiaque Je vais pas le faire Bon bah appelle une ambulance je sais pas moi Siri, appelle les secours Désolé, je n'ai pas compris Mais appelle t'as juste appuyé sur un bouton putain Attends je suis pas un homme de Cro-Magnon à appuyer sur un bouton hein Siri, j'ai besoin d'aide, aide Ah putain j'ai plus de batterie Putain mais vas-y tu seras rien, dégage, dégage Ouais bah ça va moi j'essaye d'aider hein Putain les gens vraiment Oh merde Ça a marché Mais qu'est-ce tu fais ? J'ai pas un réflexe Bon par contre quand je suis dans ma phase Siri, Breaking Bad, Narcos, Wids et Gomorrah Là je vais me prendre pour un dealer alors que j'ai rien d'un dealer Seulement Pulse, info T'as pas été suivi j'espère T'as pas été suivi hein On va comme si on me raconte là C'est bien Bon, j'ai ce qu'il faut Super Nintendo De 1€ Comme prévu Et si jamais on me demande qui est-ce qui t'a fait pécho ça Tu lui dis quoi ? Bah qui vient de voir Mais non tu dis pas qui vient de voir C'est pas une balance C'est pas une balance J'ai testé pas Je te connais pas Je te connais pas C'est ça C'est bien Allez dégage Mais dégage putain Un deal est un deal Respect the motherfucking restful Ah bah mieux vaut m'éviter quand je suis dans ma période American Horror Story Hannibal ou Dexter Bon les américains à part le fait qu'ils élisent Donald Trump Ah ils sont quand même doués pour les séries Ils arrivent à maintenir le suspense Ils te font transpirer Parce que j'ai rien contre les français Mais Enfin si j'ai quelque chose contre vos séries Attends mais les séries français Si tu regardes un épisode T'as regardé 20 saisons Alors des fois ils essayent tu vois De faire monter le suspense Mais ils savent pas s'arrêter Géraldine Je me suis fait virer Je te quitte Quoi ? T'es sérieuse ? Oui Je pars avec elle Ah parce qu'en plus t'es lesbienne Oui Et je suis enceinte Attends donc T'es lesbienne Mais t'es enceinte c'est ça ? Oui Et c'est celui de ton frère jumeau Ah d'accord parce que j'ai un frère jumeau Bah oui forcément j'ai un frère jumeau Oui Et il est mort Donc j'ai un frère jumeau Il est mort Mais juste avant d'être mort Il t'a mis enceinte c'est ça ? Il s'est sacrifié pour sauver ton ex-femme Et elle aussi elle est enceinte de lui Attends donc je comprends bien Mon frère jumeau il a mis enceinte ma femme Mon ex-femme Et il est mort en sauvant mon ex-femme C'est bien ça ? Et ta mère est morte Non ça suffit un petit peu quand même Et ton père c'est gradure Bon j'arrête hein Du coup moi c'est un peu Gardez vos 500 euros je vous rends votre micro de merde là Voilà et je t'en vais Et j'ai mangé une pizza poulet à Nanas hier soir Non mais je suis plus là ça sert à rien Alors que les américains ils ont ce truc De pouvoir rendre tout intéressant Alors je sais pas peut-être que c'est parce que c'est en anglais Ou c'est la façon dont c'est filmé Mais les américains ils sont trop forts pour le suspense You don't have to do it But I have to Please babe Think about it I don't wanna lose you I'm sorry But remember all the things we passed through You wanna ruin everything I made my choice Michael I'm sorry I will never forget this Bitch Il y a aussi pas mal de séries américaines sur des métiers Et en général c'est tout le temps des métiers super intéressants Genre docteur, chirurgien, police scientifique, avocat Mais pourquoi ils font pas des séries sur des métiers plus communs Ce serait intéressant aussi Alors Pedro Voilà ce qu'on va faire On va faire l'amour déjà Quoi on va faire l'amour ? Tu veux faire l'amour avec moi ? Mais pas l'amour l'amour espèce de caraï Je te parle de faire l'amour pour tenir le bâtiment Ah l'amour 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 Donc tu vas le construire là D'accord Mais là c'est terrain tout là Mais là c'est plus le terrain tout Maintenant terrain portugais Hein Fuck Galaterra Et maintenant sporting portugais Mais les mangeurs de kebab ils vont nous attaquer Non t'es quête Maintenant c'est notre territoire Il faut se battre hein Pedro Allez Et puis tu vas me faire un petit Ronaldo qui fait suuu Comme ça Bon sur Youtube on critique pas mal ceux qui ont un comportement putaclic Tu sais qui font tout pour l'argent Pour le buzz Pour faire des vues Mais ça dans les séries ils le faisaient aussi Dans pas mal de séries Durant tout l'épisode il se passe rien Et pendant les 20 dernières secondes là T'apprends plein de trucs Comme ça après t'es deg que l'épisode il soit fini Et tu reviens la semaine prochaine pour voir l'épisode d'après Ah bah c'est comme ça que ça marche le business Bientôt sur mes miniatures vous allez voir des gros seins Après on va pas critiquer parce que ça marche Moi je suis là le lundi à 20h J'attends comme un toxico ma dose de série Tu vois Mais ces techniques on devrait l'utiliser plus souvent en vrai Genre on dit t'as un rendez-vous avec une meuf Et tu vois t'as pas beaucoup d'atouts Et bah pendant tout le rendez-vous tu dis rien Pas un mot Une soirée ennuyante Et les 20 dernières secondes Là où c'est important tu balances tout Pour moi c'était sympa Allez tiens Attends attends Au fait je suis monnequin international pour Hugo Boss J'habite dans une grande villa avec piscine jacuzzi Je roule en 16-23 AMG Je suis un très très bon cuisinier Et j'adore Vraiment j'adore les enfants Du coup on se revoit bientôt ? Bah oui on se revoit demain Avec plaisir Bon après faut dire des trucs intéressants Bon bah c'était cool hein Ouais tiens Attends attends en fait je voulais te dire Je suis au chômage depuis 3 ans maintenant J'adore fabriquer des chapeaux en aluminium J'écoute du zaz tous les matins à fond Et je collectionne des parapluies Du coup on se revoit bientôt ? Euh non Mais Je trouve qu'elle s'emporte un peu J'aurais dû le faire cette blague quand elle était là Amnoula Hop là j'ai perdu 20 abonnés racistes Mais bon il n'y a pas que les américains Les séries turques Ah faut en parler Un des pays où il y a le plus de séries au monde C'est la Turquie 36% des séries importées au monde sont turques Et franchement la plupart elles sont vraiment excellentes Voilà maintenant que je les ai bien sucées Je vais pouvoir attaquer Alors nous les séries turques on les appelle les Dizzy Dizzy Comme Dizzy's la peste Alors dans les Dizzy il y a souvent cette scène de réaction Comme dans toutes les séries Quand le personnage il apprend quelque chose de choquant Et bah il y a une scène réaction contre réaction tu vois Mais les turques vous abusez Selin Evet Ben senin kardeşini öldürdüm Un autre truc sur lequel ils abusent c'est sur la musique dès qu'il se passe quelque chose y'a une musique tu n'entends même pas ce que disent les acteurs Beylül,sana bir şey sormam lazım Efendim aşkım ne var ? ben seni yoram müzik sen ne dedin ? Bir şey duymuyor mu bu müzik ne ? hangi müzik ya ? ben sana dedim ki sen müzik ya aşkım ben bir şey duymuyor mu bu müzik nerden geliyor nedir bu müzik ya ? ya Beylül burada müzik yok hangi müzik ya ? tamam sakin ol bir de söyle ben evet seni evet sikerim ya ne biçim müzik bu ? et bon le dernier truc que je vais critiquer dans les dizis c'est les pubs 1h et bit seris tu les mat en 3h à la télé et le pire du pire c'est quand ils te font ça dans les seris turk ne yapıyorsun Fırat ? nasıl bana bunu yapabildin ? hayır bir hata yapıyorsun şu anda lütfen bunu yapma benim abimi öldüren katil murat sensin seni geberteceğim *** çocuğum Fırat yapma bunu öleceksin murat oh p*** sérieux quoi non mais sérieux 30 minutes de pub pour 5 secondes de... elle a vite bon vous abuser je vais regarder Game of Thrones ah j'ai passé tellement de temps sur les séries télé qu'aujourd'hui les personnages de série certains je les considère comme ma famille ah sacré Chandler hein toujours là pour faire des blagues du coup quand il y a un personnage qui meurt dans ma série j'ai l'impression d'avoir perdu un proche mais non mais vas-y carrément il est mort lui mais pourquoi il meurt et non j'suis t... c'est comme toi c'est qu'une série qu'est-ce pas mais c'est qu'une série pourquoi il meurt p*** je m'y attendais trop pas mais comment ça tu t'y attendais pas ouais c'est Kenny il meurt à chaque épisode t'es con ou quoi ouais mais à chaque fois ça me touche tu vois c'est le bisquine on voit même pas son visage et tout je vais te toucher moi tu vois espèce de fiat et voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et juste pour vous dire que la semaine dernière je vous avais dit que si j'avais eu 100 000 pouces bleus sur cette vidéo et bah j'allais aller en Turquie à Istanbul faire un petit vlog là-bas je les ai pas eu les 100 000 pouces bleus mais comme je suis un mec gentil je vais quand même y aller tu vois les 30 000 pouces bleus c'est pour moi du coup on se retrouve très bientôt pour un vlog sur Istanbul lâchez un pouce bleu les amis on se revoit très bientôt ciao